bonjour à tous bonjour mes amis les lions bienvenue sur votre horoscope pour le mois de juin 2019 vous pouvez aussi utiliser cette guidante s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire pour obtenir des compléments tout simplement d'informations merci vraiment à tous pour votre soutien pour vos ondes positives pour votre énergie pour mes chers abonnés aussi et surtout qui me suivent tout simplement sur ma chaîne et qui me permettent de continuer à fournir du contenu parce que vous me donnez surtout la motivation la motivation nécessaire et je le fais vraiment avec plaisir n'hésitez pas à liker partager autour de vous et avec les autres si vous aimez ce que j'ai à proposer et vous pouvez me laisser un petit commentaire justement pour me dire comment ça fait écho pour vous et pour ceux qui désireraient une voyance personnalisée vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail directement sur en passant par mon site donc que vous trouverez les informations en bas de cette vidéo voilà alors j'ai décidé ce mois ci pour les signes astrologiques de faire quelque chose de différent c'est à dire de proposer un choix par tas tout simplement en essayant de voir si les messages que vous allez capter vous seront encore plus précisément adressé alors pour ça je vous demandais si vous voulez bien de jouer le jeu fermez les yeux détendez vous prenez de grandes et longues inspirations et expirations et moi je vais installer le matériel ok c'est bon alors laissez vous guider attirer spontanément par un tas celui qui qui vous parle le plus qui vous attire le plus vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'avec la loi de l'attraction de toute façon vous serez guidé vers le bon choix alors tas numéro un tas numéro deux tas numéro trois donc je vais commencer tout de suite par le tas numéro un les premières cartes là vont parler de votre développement personnel les énergies peut-être général que vous avez traversé mais vous personnellement ici nous aurons la sphère relationnelle amoureuse sentimentale et ici la sphère professionnelle alors découvrons ça ensemble fécondité et carrefour ok alors pour vous il ya vraiment là en fait la naissance d'un projet à venir j'ai le sentiment avec cette carte un projet important quelque chose qui vous tient à coeur et qui pourrait vraiment vous combler maintenant là on est dans la fécondité c'est à dire que c'est en train de grandir c'est en train de prendre forme alors à la fois j'ai l'impression à l'intérieur de vous donc c'est à dire dans votre motivation dans votre état d'esprit alors je ne sais pas parce que là c'est très général donc ça peut vraiment arriver dans tous les domaines professionnel sentimentale autre je ne sais pas mais un gros projet un gros projet sur votre chemin de vie j'ai l'impression un choix important à faire aussi avec cette carte peut-être un un choix suivant le justement l'orientation que vous voulez prendre le 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 désir que vous avez qui voulait qu'il se concrétise et j'ai l'impression c'est quelque chose peut-être qui date d'un certain temps en fait une idée une sorte d'idée que que vous aviez ou que vous avez eu récemment qui vous pousse à aller de l'avant et à effectuer un changement surtout un changement de vie et pour vous ta numéro un je ressens vraiment une période assez importante notamment là en juin pour votre chemin de vie pour vos choix et pour vos vos avenirs possibles alors on va essayer de voir un peu plus éventuellement de quoi il s'agit ici la sphère relationnelle amoureuse d'accord ok on a plutôt deux très belles cartes donc déjà la carte de l'examen c'est la réussite c'est la réussite après des efforts aussi réussite donc si vous êtes en couple ou si vous n'étiez pas en couple ça peut annoncer une le début de quelque chose d'une alors là c'est la carte de l'amitié mais l'amitié des fois entre l'amitié et l'amour la barrière ou la frontière est mince et fine en tout cas il y a vraiment un vent de réussite par rapport à vos projets par rapport à à ce que vous avez accompli en fait sur tout ce que vous avez accompli et il y a la suite après aussi la suite après après tout ce que vous avez déjà fait c'est déjà de savourer donc là on on savoure la fin d'année on savoure les la récompense la récompense la récompense et après tout simplement de voir comment vous pouvez continuer à avancer avec ses acquis avec ses acquis l'amitié ça parle pour moi surtout de d'être soutenu d'être en relation en bonne relation donc avec les autres avec son autre aussi qui apparaît comme un il y a un soutien en fait il y a un soutien il y a un bon échange une atmosphère aussi très très apaisée très réolente dans votre sphère sentimentale ouais c'est surtout ça je dirais que enfin là je fais assez simple et assez vite aussi mais parce que ça l'est c'est à dire que ce sont vraiment ces énergies là de de bonheur de réussite de célébration et aussi couplé à ça avec le le partage avec le les efforts communs en fait aussi les efforts communs si vous êtes en couple notamment et un soutien un soutien mutuel l'un pour l'autre c'est aussi comme ça qu'on pourrait le dire vous êtes l'un pour l'autre il y a beaucoup 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 de partage alors dans la sphère et ben dis donc professionnels bon c'est pas mal aussi tout ça donc vous voyez il y a vraiment des choses importantes qui arrivent sur votre chemin de vie dès ce mois de juin même si c'est quelque chose je pense qui est qui est latent depuis un certain temps déjà en vous ou dans votre esprit là on a aussi deux très belles cartes la joie bon ben ça ça parle en soi donc joie peut-être parce que vous allez trouver un nouveau travail parce que cette part cette image pardon là on me parle de union d'union symbolique et comme on est dans le domaine du travail donc ça peut être un nouveau contrat mais vraiment là aussi j'ai envie de dire vous voyez c'est intéressant les deux comme ça l'une à côté de l'autre et pourtant c'est deux domaines différents mais là aussi c'est 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 une célébration moi j'ai le sentiment parce qu'on vous dit félicitations vous voyez félicitations c'est pour le travail que vous avez fait pour le travail que vous avez fait et que vous faites encore aujourd'hui félicitations c'est à dire que les efforts paient vous récolter les fruits de ce que vous avez semé réunion mais voilà tout simplement c'est pour expliquer en fait un petit peu ce sentiment que vous aurez de vraiment de joie dans votre travail mais de joie parce que vous obtenez quelque chose ça va beaucoup parler autour de vous peut-être même dans la sphère hiérarchique sur vous pour certains de vos projets éventuellement pour une évolution en tout cas il y a une récompense il y a une récompense pour vous réunion ça peut être aussi le fait qu'il y aurait des réunions justement importantes importantes ou ou vous prenez votre place en fait moi c'est ce qu'on me dit là c'est prendre votre place en fait prendre votre place la place que vous méritez dans le travail ou dans votre travail actuel je ressens pas forcément un changement de travail alors pour certains ça peut être vraiment un nouveau travail ou quelque chose de une validation voilà que vous attendiez mais sinon c'est j'ai l'impression que c'est dans votre travail actuel voilà bon les messages étaient assez simples au final donc justement je vais vous laisser quelques instants pour vous laisser imprégner des mots qui sont très parlants pour le coup et aussi des images voilà de mes mots pour voir tout simplement comment ça fait écho pour vous intérieurement faites vous votre interprétation les messages ils seront là il n'y a plus qu'à les conscientiser et les observer alors vous pouvez mettre sur pause vous pouvez mettre sur pause maintenant vous pouvez plus ok bon je vais passer au tas numéro 2 alors tas numéro 2 ici nous avons les cartes qui correspondant à vos développements personnels durant ce mois votre évolution personnellement spirituelle aussi les énergies générales pardon que vous allez traverser là ce sera la sphère relationnelle amoureuse sentimentale et ici la sphère du travail alors c'est parti armes et élévation alors on va centrer d'abord là dessus élévation pour vous c'est plutôt bon signe c'est très positif il y a un changement il y a une évolution élévation et l'évolution pardon et progression aussi progression et là j'entends que c'est par rapport à une situation donc on verra après je ne sais pas à quel domaine éventuellement ça concerne particulièrement mais une situation qui était stagnante ouais peut-être un peu stagnante et là il y a pour vous il y a une libération aussi une libération où peut-être vous prenez les armes c'est à dire que vous décidez de vous affirmer de vous battre symboliquement pour pour vos convictions pour ce que vous ce que vous pensez ce que vous voulez aussi moi c'est vraiment ça que ça évoque là alors ah oui on dit que il est possible aussi que pour vous il y ait une prise de conscience et de recul et donc de clarté par rapport à des personnes qui dans votre environnement qui ne sont pas forcément très c'est pas qu'elles sont négatives alors en fait qui vous font peut-être un peu souffrir et des fois notamment verbalement avec des des mots durs c'est possible que vous ayez qu'il y ait des discussions assez difficiles durant ce mois en fait ça peut être en couple ça peut être dans le travail mais d'une manière générale ça concerne la communication et et j'ai le sentiment que ça vous permettra aussi en passant par la communication en essayant de le faire dans la bienveillance vous déjà de votre côté au moins d'évoluer et de d'avoir plus de clarté sur sur vos relations avec les autres en fait ou avec votre autre et on vous demande de vous protéger aussi de vous protéger oui par rapport à certaines personnes qui peut-être qui vous lancent des pics qui vous lancent des pics qui essayent de vous atteindre il peut y avoir de la jalousie il y a beaucoup d'énergie comme ça que je ressens aussi un peu autour de vous mais c'est en vous élevant en prenant de la distance par rapport à ça aussi que ben justement vous évoluerez vous grandirez alors voyons voir dans la sphère sentimentale amoureuse on a la méditation et le saut alors ce sont des cartes vraiment plutôt positives même si elles n'indiquent pas forcément d'action concrète notamment avec cette carte de la méditation puisque au contraire c'est plutôt une sorte de moi on dit de pause de pause méditative méditative ou introspective oui introspective pour vous c'est à dire que justement vous voyez ça rejoint un peu ça éventuellement le fait de prendre de la distance de la hauteur et en vous retrouvant notamment en vous retrouvant avec vous même retrouvez cette lumière en fait cette lumière qui vous anime alors je sais qu'on ici on est dans la sphère relationnelle amoureuse mais je ressens des énergies très personnelles ici en fait pour vous ça veut pas dire que vous n'êtes pas en couple ça veut pas dire que vous n'allez pas forcément rencontrer quelqu'un mais bon j'ai tiré que deux cartes donc ces deux cartes elles sont forcément très importantes puisque c'est l'énergie principale qui ressort et justement cette carte quand même qui est très très puissante en soi même qui parle du sceau ça parle de l'officialisation pour moi aussi officialiser les choses, officialiser une relation éventuellement le sceau c'est le c'est la marque du pouvoir la marque du pouvoir donc je vais rebondir là dessus parce que j'ai l'impression qu'il y a besoin de reprendre aussi pour vous votre pouvoir personnel dans la sphère relationnelle amoureuse retrouvez votre pouvoir, votre lumière, votre force intérieure et ça passera par cette introspection, cette méditation, cette prise de recul pour vous là aussi ce sont surtout des énergies que je ressens ok j'essayais de voir s'il y avait d'autres choses mais comme je vous dis pour moi c'est comme une comment expliquer ça bah oui une puissance en fait une puissance, une énergie qui vous guide et que vous allez surtout ressentir donc je ne sais pas l'impact que ça aura vraiment par exemple en couple ou si vous êtes célibataire mais si vous arrivez justement à retrouver ce pouvoir personnel ça s'annonce très lumineux pour vous très lumineux alors dans la sphère du professionnel maintenant on a pénitence et ordre ok alors il est possible pour vous je ressens surtout qu'il y ait l'annonce d'une nouvelle qui soit un peu difficile à encaisser donc je ne sais pas ce que c'est comme nouvelle mais quelque chose qui ne vous réjouira pas forcément avec ces deux cartes aussi je sens pour vous donc autre énergie comme une des responsabilités beaucoup de responsabilités très importantes peut-être trop importantes et aujourd'hui il sera temps de ce mois-ci pardon il sera temps de remettre les choses en ordre pour vous vous centrez peut-être enfin à la fois vous centrez sur vraiment les priorités les priorités et déléguer ce que vous pouvez déléguer aussi parce que notamment là je ressens moi-même là un poids sur les épaules donc vraiment une sorte de pression il y a une sorte de pression sur vous soit que vous vous mettez ou soit même qu'il ne vient pas de vous ça peut venir aussi vraiment de l'extérieur de quelqu'un de d'un supérieur par exemple c'est quelque chose de haut quoi vous voyez symboliquement c'est haut c'est d'ailleurs justement l'annonce qu'il pourrait y avoir ça peut venir de plus haut dans la hiérarchie si je peux dire mais de toute façon que ça vienne en fait là on vous dit que ça vienne de d'en haut enfin pardon de l'extérieur excusez-moi ou de vous intérieurement cette responsabilité cette charge que vous avez parce que physiquement aussi vous mettez beaucoup d'énergie à la tâche physiquement et psychologiquement donc faites attention faites attention aussi qu'il n'y ait pas un rappel à l'ordre justement ou là c'est peut-être un peu comme un rappel à l'ordre c'est à dire bon prenez aussi du temps pour vous pour décompresser vraiment pour décompresser donc possiblement un changement possiblement un changement pour vous professionnellement maintenant toute la clé ça sera de savoir exactement de quel changement forcément il s'agit pour vous vous me direz en commentaire et comment vous vous allez le vivre aussi si c'est un ordre forcément bon ça peut être quelque chose qui ne va pas vous pas trop vous plaire maintenant si c'est quelque chose un changement qui arrive pour vous mais sur lequel vous avez un pouvoir d'action ça peut être bien pour remettre les choses en ordre justement et se libérer se soulager de peut-être de certaines pressions ou en tout cas faire les choses différemment voilà je vous laisse vraiment quelques instants alors pour vous imprégner de ces mots, de ces images voir comment ça fait écho pour vous et je vais passer à la suite alors ta numéro 3 ta numéro 3 ta numéro 3 ici ce sont les cartes qui vont correspondre à votre développement personnel vous ce mois de juin votre développement spirituel aussi parfois en tout cas les énergies générales que vous avez traversées et surtout comment vous allez les traverser ici ce sont la sphère relationnelle amoureuse sentimentale et ici la sphère professionnelle alors je vous propose qu'on aille découvrir tout de suite cela ensemble les intrigues et la loi alors je ne ressens pas souvent ces énergies là notamment par rapport à la carte première les intrigues mais là ce que je ressens c'est que il y a une vous allez remettre les choses en ordre un peu dans votre vie et notamment j'ai le sentiment vraiment par rapport à une personne je ne sais pas dans quel domaine elle intervient on le verra certainement ou je l'espère avec la suite ici ou ici mais il y a quelqu'un qui est un peu filou avec vous filou qui est ses intentions ne sont pas forcément claires et j'ai le sentiment que ce mois-ci c'est justement le mois où vous trancher aussi vous trancher dans vos décisions dans les gens avec qui vous voulez vous entourer ou pas vous essayez de faire de ce qui est le plus juste pour vous donc c'est bon pour vous mais éventuellement ça amènera à se séparer de certaines personnes ou prendre de la distance avec certaines personnes et notamment des personnes qui ou une personne qui est comme je vous dis je ressens du un mystère en fait un mystère sur cette personne quelque chose qui qui est louche peut-être un petit peu un petit peu louche alors attention il faut pas être parano partout et voir dès quelqu'un vient à vous en vous proposant quelque chose non mais lui c'est louche non on peut proposer aussi mais en fait je sens que vous le sentirez c'est vous qui le sentirez donc soyez votre propre juge votre propre arbitre par rapport aux personnes que vous allez fréquenter et essayer juste d'être en en observation dans la position de l'observateur c'est à dire d'accord j'accueille les faits j'accueille les faits je regarde voilà c'est ça la justice elle s'intéresse surtout aux faits enfin la justice la loi pardon s'intéresse surtout aux faits concrets et après on analyse on décortique et on prend une décision donc vous aurez cette capacité et à regarder précisément qu'est-ce que les autres font dans le concret quelles sont leurs actions concrètes et non pas vous allez peut-être pas les juger mais en tout cas vous allez faire des choix d'accord alors dans la sphère relationnelle ok ok amoureuse bon c'est la carte de la séparation et du conquérant donc il est vraiment possible là c'est vraiment ce que je capte tout de suite qu'il y ait une séparation peut-être qu'il sera voulu par vous justement parce que vous tranchez avec vous voyez ces deux là elles peuvent se parler un peu d'ailleurs waouh attendez regardez les visages c'est le même hein j'ai l'impression ouais je kiffe parce que franchement vous voyez j'ai tellement de jeux je les connais pas par coeur et à chaque fois en fait justement je le fais en intuitif et je découvre des nouvelles choses donc là ça se j'adore quand ça fait ça quoi que ça se réponde comme ça donc oui vous voyez ces deux cartes là et ces deux cartes là pour moi elles se répondent aussi c'est à dire que il est possible qu'il y a une séparation pour vous parce que vous décidez vous décidez de vous séparer de quelqu'un qui n'est pas très clair le conquérant ici il peut être vu comme aussi un donjon un donjon quelqu'un qui qui a plusieurs cordes à son arc vous voyez donc dans le sens symbolique ou peut-être qu'il joue sur plusieurs tableaux et quelqu'un qui est peut-être aussi assez centré sur lui personnellement bon et je vous dis ça sans jugement je vous dis comme je ressens les choses avec cette carte aussi bien sûr ça vous représente vous votre état d'esprit votre état d'esprit c'est vraiment c'est pour ça que j'ai le sentiment que la séparation c'est peut-être vous qui la voulez ou qui la qui la mettez en place parce que il y aura cet esprit de conquête de conquête de vos objectifs de vous affirmer aussi d'affirmation de soi de confiance en soi pour vous vous directement la séparation ce n'est pas forcément alors c'est vrai que c'est la première chose forcément que j'ai capté mais ce n'est pas uniquement la séparation avec votre autre si vous êtes en couple ça peut être en tout cas de se séparer de certaines choses de certaines choses mais importantes pour que la relation évolue et ça ça demande de vous affirmer donc là aussi encore une fois j'ai l'impression que le la décision quelque part vous appartient et là il suffit de vous faire confiance aussi il suffit de vous faire confiance alors je vais regarder maintenant ce qui se passe pour vous dans la sphère professionnelle les autres la femme beaucoup d'ouverture beaucoup d'ouverture pour vous de contact avec les autres voire même avec l'étranger quand je dis d'ouverture et de contact avec les autres je parle dans tous les sens c'est à dire avec des clients avec il y a beaucoup de passage en fait beaucoup de passage beaucoup de commerce c'est pour ça que je parle d'échanges et de partage mais on est dans la sphère professionnelle teamwork voilà aussi ce que j'entends de teamwork donc beaucoup de travail en équipe mais dans la positif quoi travail d'équipe et chacun apporte sa patte donc vous aussi et vous d'ailleurs vous allez surtout apporter beaucoup de créativité moi c'est beaucoup de créativité cette carte attendez je regarde un peu plus près de créer pardon de créativité d'esprit un peu maternel donc c'est à dire de aussi peut-être chapoter des équipes ou des collègues enfin être là comme un soutien un peu pour les autres un soutien pour les autres comme une comme une mère ou dans la symbolique de la mère donc qui fait attention qui veut le bien des autres voilà ce que ça m'évoque surtout après pour certains aussi il y aura une femme qui va jouer un rôle vraiment important ce mois-ci une femme particulièrement et qui sera là justement pour vous soutenir et vous apporter une certaine ouverture une certaine ouverture dans le sens symbolique peut-être alors je vais pas aller jusqu'à des promotions c'est pas forcément ça que je ressens mais plutôt l'ouverture de votre façon de faire en fait aussi l'ouverture sur votre sur votre méthodologie sur vous allez beaucoup apprendre en fait apprendre au contact des autres et et voilà ok 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 alors écoutez mais j'espère que ça vous aura parlé n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer vraiment comment ça a fait écho pour vous et je vous souhaite vraiment le meilleur prenez soin de vous en attendant et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt